Salut à tous, c'est Rida, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais vous présenter une application qui est disponible sur le Play Store et elle vous permet de ne plus avoir de publicité sur votre navigateur web, soit Google Chrome, soit Firefox, soit Brave ou n'importe quoi. Grâce à cette application là, vous allez pouvoir changer votre adresse DNS et filtrer toutes les adresses qu'il propose des publicités. Par exemple, toutes les publicités de Google vont être supprimées, toutes les publicités de Yahoo et par ma d'autres sites qui proposent des publicités. Ok, comment ça marche ? C'est très simple, vous allez dans le Play Store, je vais vous décharger l'application et vous cliquez sur l'application. Tout d'abord, vous fermez l'application, vous rouvrez et elle se présente comme ça, comme vous pouvez le voir. Là, elle est très simple. Vous pouvez, pour l'activer, c'est très simple aussi, vous pouvez choisir la liste DNS que vous voulez et vous activez le blocage. Une fois que vous avez cliqué sur cette case là, vous cliquez sur démarrer, tout simplement, vous attendez quelques secondes, le temps que ça démarre. Une fois que vous avez démarré le truc, on pouvait le voir, Google.com est bloqué, Google.com ça, 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 ça. Tout ça a été bloqué, même les publicités de Facebook ont été bloquées. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous fermez, vous allez dans la barre de notifications, vous allez trouver par exemple l'application est ouverte et on va aller tester l'application. Pour la tester, c'est très simple, on va aller sur Google Chrome et on va aller par exemple sur un site qui propose des publicités. Par exemple, quel genre de site ? Et on va essayer Frandroid, par exemple, un site qui propose par exemple l'actualité sur la high tech et tout ça. Ok, voilà, Frandroid.com et comme vous pouvez le voir, d'habitude, Frandroid a des publicités sur le site, mais là, elles sont toutes bloquées. Mais si je désactive l'application, comme vous pouvez le voir, je ferme et je reviens sur, par exemple, sur le navigateur, j'actualise à nouveau et vous allez voir qu'il va y avoir des publicités. Comme vous pouvez le voir, on va s'actualiser, soit, voilà, fermer le site, réouvrir le site. Enfin, là, il n'y a pas de publicité, mais on va essayer d'aller sur un article au hasard, par exemple, comme celui-là, voilà, il y a une publicité. Si on descend en bas, il y a cette publicité là, si on descend en bas, il y a cette publicité là, ok ? On va aller de nouveau sur l'application, on va cliquer sur démarrer, on entend quelques secondes que l'application fasse sans boulot et on va revenir sur le site, on actualise et on va voir que des publicités vont s'en aller tout simplement. Comme vous pouvez le voir, la publicité, on avait une publicité, là, comment dire, elles ne sont plus, par exemple, là, il n'y a aucune publicité sur le site. Voilà, voilà, c'est la fin de la vidéo, dites-moi bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo là, on est sur un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.